Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Rachid Boufou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Versa Fie, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte entame sa présentation du sujet en disant Quand on écrit un livre, l'activité la plus harassante, mais aussi la plus réjouissante, est la présentation de l'ouvrage et la signature des dédicaces. Arrassante, car il faut raconter l'histoire du livre des dizaines de fois, sans omettre des idées ou des faits intéressants à narrer, tout en essayant d'innover à chaque fois pour les mots des dédicaces. Réjouissante, quand on capte l'attention des lecteurs et des lectrices, qui finissent par entrer dans le livre, avant de l'avoir lu et qu'on décèle cette lueur de satisfaction chez chaque auditeur et auditrice. Le contact avec le public fait aussi partie de la vie du livre et de son écrivain. Cela demeure un beau moment d'échange et de partage. Avec mon nouveau livre, je souhaite aller vers de nouveaux lecteurs, dans d'autres villes que Casablanca, Rabat ou Tangier. Quand Karima Makika, amie d'enfance, me propose de présenter mon livre au sein de son association Karam pour la protection de l'enfance abandonnée à sa fille, je n'hésite pas une seconde. Cela me fait d'autant plus plaisir que sa fille est l'une de ses grandes villes historiques du Maroc qui a connu ses heures de gloire avant de sombrer dans un inexplicable oubli. D'ailleurs, je ne connais pas de Marocains, eux, y compris moi-même, qui veuillent passer ses vacances à sa fille. Pourtant la région recèle beaucoup de potentialités touristiques, hélas méconnées. Pourtant aussi, une belle autoroute y mène en toute sécurité en deux heures de temps, à partir de Casablanca. Sur la route on trouve Walidia, Sidi Bouzid ou Cap Bledouza, autant de stations touristiques et de lieux magnifiques, connues par beaucoup de Marocains qui y séjournent en été, mais pour aller jusqu'à sa fille, on hésite, puis on change d'avis. L'auteur précise que En ce jeudi 15 février, je prends la route vers sa fille. Comme je l'ai dit précédemment, l'autoroute est belle et les paysages sont verdoyants après les dernières pluies. Je traverse le pays d'Oukala, avec ses cultures à perte de vue. Je dépasse Jorf Lasfar et Moulet Abdelhamgar, le grand saint d'Al-Jadida, dont je raconte l'histoire dans mon livre à titre. Nfitre et son magnifique Mousset Manuel Où les plus beaux chevaux du Maroc s'élancent dans des fantasias magnifiques guidés par des cavaliers émérites. C'est aussi l'occasion de fêter la fin des récoltes dans des baccanales mélandances, champs de hétats, alcool à flots et chasse aux faucons. J'arrive dans le territoire des Abda avec ses paysages rocailleux, ses murs en pierre sèche qui délimitent les propriétés et les tazotas, ses petites demeures en pierre qui sont là depuis des millénaires. Cela renseigne sur le caractère rocailleux et dure des populations qui se sont adaptées à une terre ingrate, en y faisant pousser des cultures maraîchères, malgré tout. Je prends la sortie vers sa fille, car l'autoroute s'arrête à 5 km de là. Et sa we-ride à 1h56 minutes mais l'autoroute n'y mène pas et on doit continuer sur la nationale. Encore un esprit lumineux des travaux publics qui a dû estimer que faire arriver l'autoroute jusqu'à sa fille c'était amplement suffisant. Pourtant, cela aurait pu encourager les gens à venir dans la région si on l'avait terminé vers Essawira et sa fille aurait pu en profiter. On aurait gagné sans doute une heure de trajet en autoroute. L'actuelle route de Marrakech à Essawira reste éprouvante malgré son dédoublement, car limitée à 80 km à l'heure. Une autre aberration va être commise prochainement avec le TGV, qui va passer par Marrakech et Essawira, et oubliera de passer par Safi et El Jadida. Bref, je quitte l'autoroute au nord de Safi. Malheureusement la route devient nationale et moins confortable. On gagnerait à la dédoubler. Notre internaute invitée approfondit sa réflexion de la manière suivante. Safi n'a pas d'entrée à proprement parler. On arrive au centre-ville par accident. Heureusement que Waze est là pour m'orienter. Je décide d'aller directement en Médina, et précisément au marché des potiers repérés sur Google Maps. De très belles choses y sont exposées, et les gens du coin ont un réel savoir séculaire en matière de céramique. Safi est réputée pour sa faïence aux couleurs bleutées héritées des potiers fessis venus s'y installer au XIXe siècle. En effet, dès 1875 la poterie citadine de Safi, servie par une argile locale d'une qualité exceptionnelle, prend un nouveau visage lorsqu'un potier de Fès, Mohamed Langassi, y installe un premier atelier de faïence. Le secteur de la poterie représente l'activité artisanale la plus importante, et constitue un patrimoine culturel et touristique de la ville de Safi. Elle emploie près de 2000 personnes de façon permanente et un grand nombre de saisonniers. Les principaux sites de production de poterie sont, la colline des potiers, la vallée Shahaba, la village de Sidi Abderrahman, la commune Saadla, et la route Marrakech. A Safi, la poterie se localise principalement dans deux quartiers de la cité, la colline des potiers et la vallée Shahaba, et un dans un village proche de la ville de Safi, le village de Sidi Abderrahman. La colline des potiers, elle est liée historiquement avec l'art de la céramique, c'est l'un des plus anciens quartiers de la ville. Plus de 700 artisans, travaillent dans 42 ateliers équipés de 72 fours traditionnels et de 27 fours à gaz. L'un des potiers les plus réputés actuellement à l'échelle nationale et internationale est Mouleh Ahmed Serghini. A Safi, la poterie se localise principalement dans deux quartiers de la cité, la colline des potiers et la vallée Shahaba, et un dans un village proche de la ville de Safi, le village de Sidi Abderrahman. L'argile de Safi est très calcaire et riche en oxyde de fer. Cette texture particulière donne des reflets métalliques aux pièces et a conduit les potiers de la région à utiliser la polychromie. Cela permet de fabriquer les tuiles vertes qui font la beauté des mosquées, des anciennes demeures et des palais à travers le royaume. Je suis subjugué par le savoir-faire des gens de Safi pour les poteries, les plats émaillés à la peinture délicate et finement décorés à la main. J'ai envie de tout acheter tellement ce que je vois est beau et magnifiquement ouvragé. Je vais au siège de l'association Karam. Mon amie Karima, présidente de l'association, a fait les choses en grand. Elle a invité l'élite de Safi pour venir m'écouter. J'ai visité le centre et rencontré les enfants qui y sont hébergés de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans révolus. 36 enfants dont une dizaine de filles, orphelins ou abandonnés. Ce centre dont un second existe à Marrakech, a reçu la visite de Sa Majesté le Roi en 2002. Une ancienne bâtisse appartenant au Pacha de la ville a été cédée à l'association Karam, qui y a installé son centre d'accueil. Je visite l'atelier des enfants avec plein de tableaux, poteries et dessins magnifiques qui témoignent que l'espoir existe encore sur cette terre, malgré les malheurs de la vie. Monsieur Rachid Bouffou enrichit son discours ainsi. Je suis reçu par Sir Rachid Wadnouni l'organisateur de l'événement. Et par si Saïd Elwar a dit grand intellectuel, qui assure la modération de la rencontre. Mon ami et spécialiste du patrimoine Amal Melak a fait le déplacement de Marrakech, malgré ses multiples engagements en tant qu'élu de la ville ocre. Cela me touche vraiment. Et c'est parti pour deux heures très riches en contes et en échanges autour de mon livre. Je promets à l'assistance de ramener des amis, eux, s'écrivains, eux, s'assafi et au centre Karam pour y présenter leurs livres, tant l'ambiance y est magnifique et les gens vraiment intéressés par la culture. Il faut dire que sa fille paraît si loin de tout et pourtant elle n'est qu'à deux heures de Casablanca. Je n'ai pas envie de rentrer tant les safios sont chaleureux et les échanges fructueux, mais je dois m'astreindre à quitter cette belle ville sur l'Atlantique, Jadis premier port du Maroc durant des siècles, premier port sardinier au monde des années 30 jusqu'à la fin des années 70, qui comptait plus de 1700 usines de conserve de poissons. C'était l'époque d'André Guelphi, alias Dédée la Sardine, enfant de sa fille qui le premier inventa les bateaux équipés de congélateurs de poissons dans les soutes des navires dans les années 60. Il fera fortune dans la sardine avant de devoir fuir le Maroc, à bord de son avion privé, un funeste jour de août 1972, sa fille connut ses heures de gloire à cette époque, avant de sombrer dans un long déclin, les bancs de poissons ayant quitté le large Marocain vers l'extrême sud et la Mauritanie, ainsi que le développement de grands ports de pêche à Agadir, Tantan, la Ayoune et Darla et surtout l'installation des usines de transformation des phosphates, dont les rejets en mer rebutaient les estivaliers, même s'ils sont réputés inoffensifs selon les assurances apportées par Locke. L'auteur termine son article en ces termes ? Bref, sa fille se meurt malgré son passé fabuleux, même son statut de vilaya de région lui a été ôté, devenant une vulgaire province de la grande Marrakech dont elle dépend, malgré elle, j'ai promis de revenir à sa fille rapidement et je tiendrai parole. Ce Maroc oublié a besoin de nous tous et toutes. J'irai sans doute ailleurs dans d'autres régions, tout aussi oublié du Maroc, pour y présenter mon livre. Et il racontait la fabuleuse histoire de cette dame dénommée Carboucha, native de sa fille et qui teintait un terrible caïd, Aïssa Ben Omar el-Abdi, où narrait la magnifique épopée des Regraga, ses shérifs des Abda de sa fille, qui inventèrent un pèlerinage de quarante jours. Et autant de stations pour saluer les saints du coin, qu'on appelle ici le Daour, qui existe toujours et dont Moulaï Smaïl, Préombrage au début du XVIIIe siècle et alla jusqu'à inventer son propre pèlerinage d'idées, cette saint de Marrakech, en réaction à la forte influence des Regraga, mais ceci est une autre histoire, rédigée par Rachid Boufous. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odij Media, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodij.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.